... Mesdames et messieurs, bonjour. Hervé Camp, soyez le bienvenu. L'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine est ravi de vous accueillir aujourd'hui à la station Ozone de la librairie Mola pour cet entretien que, chaque année, nos étudiants en journalisme animent dans le cadre des tribunes de la presse de Bordeaux. Manifestations dont le thème, cette année, est le progrès. Hervé Camp, vous êtes journaliste et écrivain, très engagé sur les questions environnementales et vous avez publié, au mois de septembre dernier, en collaboration avec Juan Mendes, une bande dessinée qui est devant nous ici, Comment les riches ravagent la planète et comment les en empêcher, aux éditions du Seuil. Rapide présentation avant de vous laisser aux mains de vos intervieweurs du jour, Michel Piquet et Maëlle Bréonnet, tous deux étudiants en Master 1 Journalisme à Lijba et qui, je dois le préciser, ont préparé cet entretien avec beaucoup de rigueur, avec tout un groupe de camarades de Master 1 Journalisme que je vais citer. Jean Raymond, Justine Rouillard, Camélia L. Atrassi et Mélanie Bourinet. Hervé Camp, vous êtes né en 1957 à Amiens, en Picardie. Nous sommes donc deux Picards sur cette scène et j'en suis heureux. Vous avez étudié au lycée Henri IV à l'Institut d'études politiques de Paris. Ça, c'est pour le côté bon élève. Et vous avez fait vos premiers pas dans les médias au début des années 1980 en prenant part notamment à l'aventure des radios libres. Ça, c'est pour le côté un petit peu plus rebelle. Vous avez ensuite engagé une carrière de journaliste de presse écrite au sein de Sciences et Vie Micro. Je crois que c'est votre premier contrat en tant que journaliste, donc magazine qui tournait autour de la technologie et de l'informatique à l'époque. Et puis votre parcours de presse, bien évidemment, ensuite, s'est largement déployé. Il vous a amené, on y reviendra, à travailler au sein de Courrier international, du magazine La Recherche, puis du quotidien national Le Monde, que vous intégrez en 1998 et que vous avez quitté en 2013. Vous avez également œuvré sur des projets en télévision, notamment pour la télévision publique, France 2, avec l'agence CAPA. Et vous avez toujours été évidemment passionné par les questions de science, d'abord via la technologie, on l'a vu, mais très vite et de plus en plus par les questions environnementales, à une époque où, on doit le souligner, la prise de conscience était encore lente, c'est un euphémisme, dans la société comme dans les médias. Vous êtes depuis trois décennies l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages sur l'écologie, mais en lien avec une critique de plus en plus explicite, de plus en plus virulente du capitalisme. La grande affaire, si vous me permettez d'employer cette expression, de votre parcours professionnel, c'est le site Internet Reporter, médias de l'écologie, que vous avez lancé en 2007 et dont vous êtes l'actuel directeur de la rédaction. Un site qui, ces dernières années, ça mérite d'être souligné, ne cesse de gagner en visibilité comme en crédibilité et qui, je dois le dire, est accessible gratuitement. Je dirais pour terminer que vous assumez vos engagements avec un courage certain et un tempérament affirmé. Donc, grand merci aujourd'hui de vous prêter au jeu de cet entretien. Michel, Maël, c'est à vous. Merci Arnaud. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hervé Kemp. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux d'animer cet échange et je tiens aussi à remercier la librairie MOLA de nous accueillir aujourd'hui et son merveilleux public. En 2017, vous écriviez Comment les riches détruisent la planète ? Un essai qui établit le lien entre la crise climatique et l'appropriation des ressources planétaires par une classe que vous décrivez comme oligarchique. En septembre 2024, donc à la rentrée, soit 17 ans plus tard, vous sortez une BD documentaire réalisée avec Juan Mendes, inspirée de ce même livre, Comment les riches détruisent la planète. D'ailleurs, je tiens à préciser que certains de vos ouvrages sont disponibles à la vente à l'entrée de la salle si certains sont intéressés. Ma question est la suivante. Pourquoi avez-vous jugé utile de réécrire une nouvelle version de cet ouvrage en 2024 ? Eh bien, parce qu'il s'était passé beaucoup de choses depuis 2007, où le cœur du livre, c'était surtout de montrer que crise écologique et crise sociale sont totalement liées. C'était ça, vraiment, le cœur de l'argumentation et du propos. Et la bonne chose, c'est que peu à peu, c'est devenu une sorte de lieu commun. Mais ce qui s'est passé depuis 2007, notamment, et c'est pour ça que j'avais envie de le refaire et de le retravailler en bande dessinée, c'est qu'est arrivée une grande expansion du mouvement écologiste, notamment autour de 2018, quand il y a eu les marches climat, avec Greta Thunberg, avec beaucoup de manifestations en faveur du climat, et toute une nouvelle génération qui découvrait avec sidération l'ampleur de ce qu'on peut maintenant appeler la catastrophe écologique et qui, peut-être, avait besoin, j'allais dire, d'outils intellectuels pour employer des grands mots pour comprendre et analyser la situation. Et donc, un vecteur, en termes d'écriture, de reformuler les choses et la bande dessinée. Moi, j'aime toujours changer de récit, de mode de narration. Et la bande dessinée correspondait peut-être plus à l'époque et peut-être plus accessible que des livres, même si Comment les riches détruisent la planète continuent à bien se vendre et à s'écouler, si l'on peut dire. Mais voilà, j'avais vraiment cette envie de repasser par une autre forme et de toucher cette jeune génération. Et la BD était vraiment un bon outil pour le faire. Et les constats que vous tirez en 2007 sont pratiquement les mêmes qu'en 2024. En 17 ans, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui n'a pas changé ? Oui, en fait, énormément de choses a changé. Je dirais la première, c'est l'aggravation d'une fois de plus du terme catastrophe écologique. Pourquoi catastrophe écologique ? Parce que si on dit crise écologique et si on emploie le mot crise, il y a toujours l'idée qu'on va régler la crise et puis après, on pourra revenir à un état en derrière qui, grosso modo, sera à peu près le même. Le problème, et ça, on le sait bien maintenant, c'est la rapidité du réchauffement climatique, la rapidité de l'extinction des espèces et même l'expansion incroyable de la pollution des écosystèmes, pour ne prendre que les plastiques comme exemple, mais c'est loin d'être le seul, fait qu'on est maintenant dans une situation où il faut absolument agir et peser le plus pour empêcher cette aggravation ou la ralentir. Mais il ne faut pas espérer pouvoir retrouver un état de stabilité ou d'équilibre tel que celui que nous avons pu connaître ou que nos ancêtres ou nos aïeux ou nos grands-pères ont pu connaître, je ne sais pas, mettons en 1950, que ce soit en tout cas sur tous les paramètres écologiques qui, pour moi aussi, bien précisé, ma démarche fondamentale et de préoccupation par rapport à l'écologie et d'inquiétude par rapport à cette... Ce n'est même pas une question en fait pour nous, un reporter, et c'est ce que je porte, la question écologique et la question politique essentielle du XXIe siècle, au sens d'une question politique, ce n'est pas si M. X ou Mme Y va être présidente, etc., mais comment ensemble les sociétés déterminent leur avenir et déterminent leur façon d'être ensemble. Donc voilà, ça, ce qui a changé cette aggravation vraiment hallucinante, y compris pour moi, comme l'a rappelé Arnaud Schwartz, qui suit ça depuis 30 ans, quand je travaillais encore il y a 15 ans, mettons, même si j'avais, par les reportages et par toutes les enquêtes, une préhension, une appréhension claire de tous ces drames dont j'étais témoin, ça restait encore distant. C'était encore... Il y avait la position du journaliste qui est à distance. Maintenant, ce qui s'est vraiment passé depuis quelques années, je ne saurais pas dire combien de temps exactement, c'est que c'est rentré totalement dans notre quotidien, y compris d'ailleurs pour nous, en tant que journaliste, c'est que quand on est très attentif à ça tous les jours, il y a un côté de sidération presque quotidienne, d'angoisse, mais peut-être qu'on y reviendra. En tout cas, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'important qui s'est passé. La deuxième chose, c'est la radicalisation qui s'est produite, la radicalisation du capitalisme. L'oligarchie, comme vous disiez, c'est un terme que j'ai contribué à poser dans le débat public, en le faisant entendre comme une autre façon dont les régimes politiques s'instaurent. Et voilà, enfin, peut-être qu'on reviendra sur ce concept d'oligarchie, peu importe. En tout cas, il y a une radicalisation du capitalisme à la fois par l'aggravation des inégalités, qui était déjà très forte en 2007, et c'est ce que cet ouvrage pointait, mais aussi qu'ils ont radicalisé leur vision du monde et leur paradigme. Je prétends, dans un autre livre, Isabelle, « Que crève le capitalisme ? » et dont, avec Rouen, nous avons intégré un certain nombre de thèmes dans « Comment les riches ravagent la planète », un nouveau paradigme fondé sur la numérisation, sur une nouvelle vision de l'avenir, sur l'intelligence artificielle, et avec une vision qui admet aussi que tout le monde ne participera pas au destin commun. Et pour être dans le côté plus positif des choses, parce qu'heureusement, il y a plein de forces qui pèsent dans le bon sens, je l'ai évoqué, une montée du mouvement écologiste qui est quand même devenue extrêmement importante maintenant, et aussi le fait que cette question que justice sociale et justice écologique, fin du mois, fin du monde, qu'on ne peut pas avancer dans l'amélioration du monde, où il vaut mieux se dire « On va améliorer le monde et faire un monde de post-capitalistes heureux et joyeux » plutôt que de se dire « On va se défendre face à la catastrophe », mais que cette perspective, elle est quand même portée maintenant par de plus en plus de monde et ceux qui venaient de la gauche historique, pour faire simple, qui avaient une logique très productiviste et du monde écologiste. Et voilà, c'est dans les esprits cette combinaison commence à se faire et surtout, il y a de plus en plus de gens qui sont inquiets et qui s'engagent. Et ça, je dirais que c'est un élément extrêmement important. Justement, vous parliez, vous citiez la formule fin du monde, fin du mois. Vous développez dans la BD sans vraiment le citer, la notion de justice sociale et climatique, comme vous l'avez dit à l'instant. Est-ce que pour la salle et pour nos spectateurs, vous pouvez nous rappeler de quoi il s'agit exactement ? Le terme de justice climatique, il veut surtout dire que l'exigence de justice, de dignité égale pour toutes et pour tous, de moyens d'existence qui permettent à chacun et à chacune de vivre dignement, est une exigence en soi. Et que maintenant, avec cette notion de climat qui est, ne pas oublier que le climat est important, mais c'est le volet, un volet sur une catastrophe écologique générale. Il ne faut jamais isoler le climat de l'ensemble de la dégradation que l'activité humaine à l'heure actuelle impose à la biosphère et de plus en plus un très grand nombre d'êtres vivants. Et donc, dire justice climatique, ça veut dire que cette exigence de justice, dans un monde qui est transformé par la dégradation écologique, par le réchauffement climatique, qui va entraîner des effets de plus en plus sensibles pour l'ensemble des sociétés, mais en particulier, ou plus exactement, d'abord par ceux qui sont les plus pauvres, les plus démunis, les plus précaires, eh bien, la logique de lutter pour une meilleure écologie est totalement cohérente et une exigence par rapport à cette exigence de justice. Voilà, ça veut dire que les deux thématiques maintenant sont totalement intégrées. Alors là, c'est très sérieux, on est parti par être très très sérieux là dans cette réunion. C'est quand même une bande dessinée, ce que je me permets de dire, mais c'est difficile parce que là, c'est difficile d'être un peu drôle, mais peut-être on ne sait jamais ce qui va nous arriver dans l'heure qui vient, mais il y a aussi beaucoup d'humour, je crois qu'il y en a un peu pas mal, notamment parce que Rouen... C'est là dans le titre. Voilà, et puis surtout parce que Rouen a... C'est ça qui est merveilleux de travailler en commun. Après tout, on est aussi pour discuter en école de journalisme et quelque part qu'est-ce que le journalisme. Le travail en commun est toujours extrêmement important et là, ce qu'il y avait par rapport, je crois, à votre première question, pourquoi avoir fait ce livre, il y a aussi eu l'idée... Enfin ça, je l'ai découvert en le faisant avec Rouen, c'est que quand on travaille en commun, en équipe, comme par exemple vous l'avez peut-être fait pour préparer ça d'entretien, il y a des belles choses qui se passent. Il y a l'intelligence de l'autre qui fonctionne, enfin on se renvoie à un ping-pong et voilà. Et aussi, ce qu'on voulait, c'est raconter ça mais avec peut-être pas de la légèreté parce que la situation est très difficile mais malgré tout, il faut le faire. Comme dit Alain Deneau qui est un intellectuel québécois qui a publié un très joli livre, enfin peut-être pas joli mais un livre important me semble-t-il aux éditions Lux et que vous vous trouverez peut-être chez Molla faire quoi ? Il faut être à la fois lucide, c'est là le début de notre conversation et malgré tout gai parce qu'on ne s'en sortira pas si on est totalement triste, abattu, etc. Et ça c'est aussi pour revenir à votre question et la reprendre d'une autre façon, le mouvement écolo il a quand même beaucoup grandi et souvent avec des moments joyeux, des moments gays même si en ce moment ce n'est pas très visible mais voilà, il y a aussi ça qui est important ce n'est pas se laisser sidérer par la situation mais retravailler ensemble enfin retravailler ou s'engager ensemble et puis en se disant en fait on ne veut pas seulement être dans la défense et dans la critique de ces vilains dominants qui sont vraiment très vilains mais aussi parce qu'on porte quelque chose de joyeux, de juste, voilà. Vous venez juste de répondre à la question que j'allais vous poser. On passe à la suivante. Je vais peut-être pousser un petit peu. Vous pouvez poser là quand même en faire ce que vous voulez. C'est intéressant parce que justement on a ressenti avec Michel quand on a lu votre bande dessinée que vous offriez une lecture beaucoup moins amère que vous aviez pu le faire quand vous avez écrit votre livre en 2007. Donc du coup la question c'était comment on informe les citoyens sur la réalité d'une situation sans qu'ils soient amenés à se dire que tout est fichu. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin. Quel est votre rapport au discours dit alarmiste sur la biodiversité et le climat dans ce cas ? Je ne sais pas ce qu'est le discours alarmiste. Moi je suis journaliste à la base quand même. Et en fait je suis engagé dans le journalisme. Moi ce qui m'intéressait ça a toujours été de faire du journalisme et ce qui continue à m'intéresser. Alors il se trouve qu'il y a des journalistes qui sont sportifs enfin qui s'intéressent au sport il y en a tous qui s'intéressent à la politique. Moi je me suis je suis tombé dans la marmite je ne sais pas s'il y avait de la potion magique ou pas mais dans la marmite de l'écologie. Voilà parce que voilà c'est comme ça et après moi j'ai informé ce n'est pas si je vais voir des chercheurs en biologie en biodiversité en climat que je croise les informations que je vais en voir plusieurs pour avoir d'autres ondes cloches que je lis des revues scientifiques que je vais voir des experts etc. et qu'au bout d'un moment je bâtis un article qui dit je fais très simple le changement climatique est réel il est lié à l'activité humaine nous sommes sur une tendance qui selon les modèles mathématiques de l'atmosphère nous conduisent à un réchauffement de tant de degrés et comme l'a rappelé Arnold Schwartz j'ai d'abord été journaliste scientifique j'ai aussi bossé à la recherche j'ai beaucoup bossé avec Sciences et Vie Sciences et Avenir Sciences et Vie Micro qui était un voilà j'ai toujours eu ce goût n'étant pas de formation scientifique mais quand même d'exigence des faits et de vulgarisation et rapporter un discours en fait c'est pas un discours alarmiste c'est que les faits méritent que certains tirent la sonnette d'alarme et pardon juste en fait tout est tout est effectivement dans la manière alors évidemment il faut dire les choses telles qu'elles sont mais simplement à un moment on a cru qu'en tirant très fort la sonnette d'alarme dans des oeuvres et parfois j'ai en tête par exemple un documentaire de Yann Arthus Bertrand qui s'appelait Home au début des années 2000 qui n'a pas tellement marché en fait en salle parce que les gens ont ressorti un peu saisi etc alors que la BD vous avez vous même perçu cette nécessité de pouvoir offrir aussi quelque chose voilà parce que là oui pardon là c'est l'expérience effectivement et même de jouer sur au moins deux jambes on va voir sur quelles jambes à la fois reporter et donc selon moi le journaliste préoccupé d'écologie qui vise à faire comprendre que la question écologique doit être dans le débat public et doit être un des principaux déterminants de notre compréhension de la réalité et de l'action qu'on ne peut espérer avoir sur elle il y a informé d'aucuns vont dire alarmisme je m'en fiche mais toujours et j'avais commencé à le faire au monde et on a continué à reporter quasiment dès le début toujours montrer qu'il y a des alternatives par exemple en 2013 reporter est né à échelle professionnelle échelle professionnelle en journaliste ça veut dire que on paye les gens voilà c'est simple c'est un travail c'est comme les boulangers c'est comme les avocats les fonctionnaires les médecins les plombiers les infirmières et les infirmiers et voilà on paye les gens je le précise parce que comme si on a le temps on verra reporter on est vraiment parti de zéro et malgré tout l'exigence c'était de payer les gens il ne faut pas que je me perde j'ai toujours tendance à partir dans plein de digressions donc on se perd complètement mais l'idée c'est de travailler sur les alternatives et ça je n'oublie pas donc c'est ce deuxième pied tout de suite on a travaillé sur les alternatives en racontant des histoires de gens qui faisaient des choses différentes du modèle dominant moi je l'appelle capitalisme ce n'est pas un gros mot il faut employer le mot capitalisme peu importe si ça dérange certains on peut en employer d'autres ce n'est pas important mais voilà qui étaient différents et que ça montrait qu'on pouvait être dans une logique à la fois écologique économique au sens qu'il faut qu'on ait nos moyens d'existence disons-le clairement c'est une exigence et que c'est compatible et ça on l'a toujours fait on l'a toujours fait et d'ailleurs dans la bonne nouvelle j'aurais dû le dire aussi c'est que entre la question que posait Maël entre 2007 et 2027 24 non quand même 2024 attendons un peu on n'est pas apprécié donc 2027 bon ça va être un peu compliqué il faut aussi travailler là-dessus et on y travaille en fait c'est pour ça qu'on est réunis ici aussi mais que entre 2007 et 2024 par exemple ce thème des alternatives qui était encore très neuf en 2007 en 2008 en 2009 maintenant il y a un nombre mais prodigieux que les médias mainstream montrent très peu mais vraiment prodigieux de gens qui font des choses différentes des fours solaires des coopératives l'agriculture biologique a quand même pris beaucoup d'essor dans les transports d'idoux il y a plein d'inventivité sur le vélo enfin voilà je pourrais faire une liste énorme mais à reporter on a une rubrique qui est en tête vous pourrez la voir sur le site qui est effectivement d'accès gratuit alternatif et on y tient et donc ça c'est vraiment important c'est toujours de dire ok on ne va pas se cacher la réalité on est lucide vous pouvez appeler ça alarmiste catastrophiste nous c'est notre boulot de journaliste de vous dire ce que disent les scientifiques de dire quels sont les faits d'observation mais en même temps c'est notre travail de journaliste de raconter qu'il y a plein de gens de groupes de collectifs qui font des choses extrêmement positives qui nous montrent que l'on pourrait vivre autrement qu'en détruisant le monde et ça il y a beaucoup d'optimisme en fait à porter alors du coup moi je viens de tirer sur une jambe avec le discours alarmiste je vais aller tirer aussi sur l'autre jambe j'ai bien écouté ce que vous avez dit et je voudrais rebondir est-ce que vous n'avez pas peur de donner une forme de discours rassuriste finalement en montrant toutes ces alternatives alors maintenant après les jambes on va faire les bras et puis quand on aura fini les bras on ne passe pas aux oreilles mais blague à part bah non même question même réponse c'est de l'information on ne va pas chercher par exemple vélo-cargo il y a quelques années on a fait une journaliste proposer un papier sur les vélos-cargo bon maintenant vous savez tout ce que c'est un vélo avec une caisse à l'avant éventuellement avec un petit moteur électrique il y a 5 ans c'était extrêmement nouveau c'était même on racontait des histoires de gens qui accompagnaient leurs enfants à l'école pour les déposer le matin et qui ensuite allaient à leur boulot ou faisaient leur course je ne sais pas de quand était ce papier mais en 2018 c'était vraiment nouveau maintenant excusez-moi je ne connais pas Bordeaux je suis de Paris il y en a beaucoup il y en a beaucoup il y en a beaucoup c'est même plus une nouvelle en tant qu'un journaliste vous racontez un vélo-cargo vous allez voir votre chef de service il va dire écoute Michel non trouve-moi autre chose le vélo-cargo ce n'est pas une nouvelle vous voyez ce que je veux dire il faut considérer après tout vous m'invitez en tant que journaliste et vous êtes des journalistes donc on va aussi parler de notre technique de journaliste c'est de l'information c'est quoi une information ? c'est quelque chose qui est nouveau ce qui est nouveau c'est maintenant ce ne sont plus des vélos-cargo par exemple on a fait un sujet dans l'Aveyron à Rodez il y a des gens qui font des vélotos ça paraît tout bête comme concept mais comme toutes les choses simples ce n'est pas si simple que ça mais c'est simple dans le raisonnement c'est simplement des vélos électriques l'Aveyron vous connaissez peut-être c'est quand même ça monte et ça descend pas mal et puis on peut avoir un certain âge comme moi par exemple ok il faudrait que tu fasses du vélo alors quand c'est plat à Paris j'y arrive mais quand ça monte et ça descend je dois avouer que voilà et bien un moteur électrique il peut pleuvoir et puis on va faire les courses au marché et donc éventuellement et donc ils ont inventé une petite voiture qui s'appelle Véloto avec un moteur électrique un peu plus puissant mais beaucoup moins puissant que la Tesla ou la SUV 308 ou je ne sais pas quoi et puis ça marche quoi alors ils vont un peu plus lentement ils vont à 30 à l'heure mais ils font leur truc et ça commence à se répandre parce qu'il y a des sociétés qui vendent ce genre de voiture là c'était nouveau et donc ça a très bien marché ce qu'il faut espérer c'est que dans 4 ans à nouveau je viendrai voir enfin pas moi mais vous vous serez peut-être chef de service en 4 ans ou peu importe d'ailleurs l'important c'est de faire son métier et de le faire avec passion ah j'ai une super histoire sur les Véloto mais ça va pas du tout trouve-moi autre chose vous voyez ce que je veux dire et donc c'est pas rassuré c'est au contraire de jeter le projecteur alors il y a plusieurs façons sans doute effectivement les médias mainstream ils ont toujours tendance à dire à montrer des portraits un peu de gens mais en faisant croire que c'est par des gestes individuels qu'on va pouvoir faire les choses et donc là il y a un autre truc dans le journalisme il y a un fait il va y avoir un angle il va y avoir aussi une façon d'aborder les problèmes qui correspondent à une ligne éditoriale et ça on l'assume donc par exemple nous on va être très attentif si quelqu'un a fait quelque chose de très bien ok on est content pour lui mais France 2 ou je ne critiquais aucun média d'ailleurs ou M6 ou même le Figaro pourrait le raconter ah monsieur machin ou madame Truc a fait un bidule super pour récupérer l'autre pli ok très bien bravo Germaine mais ce qui est intéressant c'est quand c'est des démarches collectives quand ça peut vraiment avoir un effet quand les gens se projettent dans quelque chose il y a aussi cet angle qu'on va chercher et comment ça va avoir un effet par rapport aux préoccupations générales que l'on porte oui c'est ça parce que je m'autorise juste mais c'est très très important en effet parce que quand on essaie de construire des solutions on ne peut pas on ne peut pas se limiter à la collection des bonnes idées à un moment il faut que ça puisse faire système il faut que ça puisse être adopté par à grande échelle donc la question c'est vraiment celle du changement d'échelle souvent dans la solution donc effectivement dans la manière de l'aborder en tant que journaliste marquer cette importance là du changement d'échelle c'est absolument capital justement on allait revenir sur les médias mainstream je fais quand même une petite aparté donc là on va quitter les vélos et on va plutôt aller sur les jets privés dans la BD vous pointez du doigt justement la responsabilité des classes dites dominantes et du système capitaliste dans la crise climatique vous dressez aussi un portrait assez criminel et déshumanisé des milliardaires comme Bolloré Bernard Arnault Elon Musk Jeff Bezos et d'autres pourquoi est-ce qu'il faut associer les milliardaires à la pollution ? parce qu'il s'y associe tout seul alors c'est quoi l'idée et comment je selon moi et avec Juan a mis ça en dessin avec bon je vais pas m'égarer dans des choses on a eu beaucoup de plaisir à faire ça on a été voir le potlatch on a été voir les indiens d'Amérique du Nord etc mais je vais pas vous raconter tout ça vous avez lu Michel Emmaël la BD donc vous voyez ce que je veux dire mais la théorie de la révélation qui nous permet d'associer ce est-ce qu'il est criminel Bolloré ? ouais si vous voulez on développe le thème après mais là ça sera dans la partie plutôt opinion ou éditoriale ou tribune et pas dans la partie faits les faits suffiront puis après on peut les analyser théorie de la révélation ostentatoire c'est une théorie qui a été élaborée par un grand économiste de la fin du 19ème siècle aux Etats-Unis qui s'appelait Thorstein Veblen qui au demeurant était un type tout à fait il était un peu comme vous Arnaud il avait une petite moustache etc on l'a souvent vu voilà vous avez presque un un lointain descendant de Thorstein Veblen un peu il était très fantaisiste aussi et il était très intelligent il faisait des des choses importantes j'espère que c'est votre cas je connais pas c'est Arnaud Schwartz pour l'affirmer mais voilà et donc Thorstein Veblen était très et c'est surtout un très bon économiste enfin il a créé une époque une école qu'on a appelée l'école d'économie institutionnaliste peu importe selon Veblen qui s'était inspiré d'observations ethnographiques sur le potlatch dans les voilà je vous passe les détails il y a dans la nature humaine un trait alors c'est pas le seul trait de la nature humaine si la nature humaine existe il y a plein de particularités qui nous définissent par rapport aux grenouilles peut-être mais un trait de la nature humaine c'est que les uns et les autres on se différencie par des petits détails c'est pas une rivalité agressive c'est simplement une façon d'être et d'avoir un petit signe dans son comportement souvent dans son habillement dans ceci qui montre qu'il y a une petite supériorité de prestige ou statutaire par rapport aux gens qui sont dans votre entourage et poursuivait Blaine dans les sociétés hiérarchiques c'est-à-dire où il y a plusieurs couches sociales il employait le terme de classe mais pas comme Marx mais pas dans le sens marxiste du terme dans toutes les classes on va chercher à trouver le modèle de ce qui nous permet d'être un petit peu supérieur symboliquement à nos proches en imitant un trait de la classe sociale qui se situe au-dessus qui elle aussi est en proie à cette même rivalité ostentatoire et qui va trouver le modèle de ce qui lui donne ce petit surcroît de prestige en imitant le mode de vie de ceux qui sont au-dessus et ainsi de suite de bas en haut si bien que évidemment tout en haut monsieur Bolloré monsieur Pinault veulent avoir le plus gros avion ils veulent avoir le plus grand yacht ils veulent avoir Musk veut aller en fusée et Bezos aussi les autres Virgines aussi voudraient y aller enfin voilà il y a toujours cette course et alors pourquoi ça revient à la question écologique parce que c'est quand même ça moi qui me préoccupe avant la question politique et sociale c'est la question écologique et bien nous sommes dans une situation vous le savez où il y a une énorme inégalité qui s'est développée depuis 1980 précisément avec l'arrivée de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan au pouvoir une énorme la dérégulation de l'économie dérégulation de l'économie défiscalisation sur les riches baisse des impôts sur les entreprises etc. et ça a entraîné quasiment immédiatement un démarrage de la poussée des inégalités qui s'est encore poursuivie même après la crise financière de 2008 et avec un trait qui est encore plus important c'est que la fine couche des 1% les plus riches c'est incroyablement effilé vers le haut c'est-à-dire que l'inégalité entre les milliardaires de maintenant et les gens riches est beaucoup plus grande qu'elle n'était il y a 80 ans par exemple je n'oublie pas la rivalité ostentatoire on y revient mais pour bien caler cette question d'inégalité vous vous rappelez il n'est pas si vieux monsieur Tavares c'est le président de ce qui s'appelle Stellantis qui regroupe PSA et puis Chrysler et Fiet donc c'est un monsieur il doit être extrêmement brillant je ne sais pas toujours est-il qu'il ait payé 500 fois plus que le revenu moyen des travailleurs de chez Stellantis il y a des gens qui tousse bon c'était vers 1986 il y avait un monsieur qui était président de PSA Peugeot Citroën qui était quasiment le Stellantis d'aujourd'hui ça avait fait un scandale parce qu'il était payé 40 fois plus que les travailleurs de l'entreprise maintenant quand monsieur Tavares et donc vous voyez c'est une image de l'énorme inégalité qui s'est développée depuis ces temps-là et alors je reviens à la révélation ostentatoire donc on est tous un peu pris dans ce schème de la révélation ostentatoire mais quand on est dans une société extrêmement inégale c'est-à-dire que ceux qui sont au sommet vont propager vont exhiber un modèle de surconsommation de gaspillage de prodigalité totalement insensé mais qui va imprégner l'ensemble de la société d'autant plus qu'on est dans une époque où on a une richesse matérielle globale qui est énorme donc des possibilités de surconsommation délirante et qu'en plus on a une société mondiale alors que du temps de Weblen il y avait les Etats-Unis l'Europe mais voilà maintenant à Jakarta à Lima on sait ce qui se passe à Bordeaux à New York ou à Londres et donc ça a un effet écologique extrêmement important donc voilà pourquoi je m'appuie qui est le cœur de comment les riches détruisent la planète et le cœur par lequel moi j'ai pu expliquer que la question sociale et la question écologique s'impliquaient totalement on l'a remis en image avec le talent extraordinaire et beaucoup de plaisir qu'on a eu à le faire avec Rouen et on donne des exemples aussi l'avion est un très bon exemple il y a un autre exemple qui est des sneakers alors si éventuellement je parlerai des chaussures mais voilà on peut retrouver ça partout et donc la thèse que je défends excusez-moi d'être un peu long il faut absolument réduire fortement les inégalités pour des raisons de justice sociale déjà évidentes aussi parce que si on réduit les inégalités l'inégalité elle ne tombe pas du ciel c'est simplement un transfert de richesse des plus pauvres vers les plus riches et donc réduire les inégalités on va reprendre une partie de la richesse pour la remettre au service de l'intérêt général et la redistribuer ou l'utiliser autrement et puis surtout parce que c'est un modèle culturel qu'il faut absolument changer et donc si on baisse clairement le niveau du modèle culturel de prestige on va réellement changer la donne du coup justement pour enchaîner avec comment changer la donne dans cette bande dessinée vous invitez le lecteur à imaginer un monde où je cite il n'y a plus de multinationales mais des communautés autonomes plus de pesticides mais des corps en bonne santé j'espère que j'ai pris l'élément le plus intéressant qui va amener le public ici à acheter votre bande dessinée après comment est-ce qu'on peut amener les citoyens à désirer ce monde là et bien c'est une question apparemment très simple et qui est une bonne question comme souvent d'ailleurs les questions alors elle est simple mais vous voyez que je prends un peu du temps pour y répondre parce que elle entraîne quelque chose d'extrêmement important en fait par rapport à la situation dans laquelle on est on est non seulement sidéré ou saisit ou préoccupé par la catastrophe écologique indigné meurtri selon notre position dans la société et dans l'échelle des revenus par l'injustice et très inquiet de voir monter ce qu'il faut appeler clairement le fascisme un fascisme du 21ème siècle mais le fascisme et pour qu'on soit clair avec toutes et tous je veux bien discuter après avec qui veut mais moi ma position est claire c'est non au fascisme non à Trump non au rassemblement national et oui pour revigorer la démocratie et pour aller dans une position une politique écologique et je n'ai pas besoin beaucoup de définir vous voyez très bien où sont les climato-sceptiques où sont ceux qui maintiennent les hauts revenus qui luttent pour la néolibéralisation etc il y a maintenant un alignement extrêmement clair qui nous permet de distinguer où est la gauche où est la droite où est la justice où est le pouvoir voilà alors comment on va effectivement sortir du fatalisme ambiant dans lequel nous sommes plongés depuis 10-15 ans 20 ans je ne sais pas qui fait qu'on on a fini par croire qu'il n'était plus possible de changer le monde et d'aller tout simplement vers ce que j'ai dit avec quelques mots il pourrait y en avoir d'autres des existantes dignes une société qui est pacifique qui respecte les uns et les autres qui respecte voilà et qui soit en harmonie pour faire simple avec la biosphère avec l'ensemble du règne vivant plutôt que de pouvoir continuer que par la destruction et la mort aussi du monde vivant et bien c'est le boulot en fait en chantier tu vois on l'a ouvert à la fin du livre parce qu'on ressent on revient à la même question que les alternatives en fait on retourne et vous avez raison de travailler ça parce que c'est ce qui nous travaille politiquement en ce moment si madame Le Pen pour prendre cet exemple progresse autant et monsieur Bardella qui est un grand écrivain vous l'aurez noté je ne sais pas s'il y a des gros pistes chez Molla mais en tout cas c'est un très grand écrivain il paraît puisque 150 000 exemplaires et que Bolloré nous dit dans tous ses relais que c'est vraiment un type extraordinaire eux ils prospèrent sur il n'y a pas d'autre solution que les migrants les arabes les étrangers puis on se met tous entre français on cultive notre identité on se fout totalement de la question écologique on ne va pas emmerder pardonnez-moi d'être vulgaire on ne va pas ennuyer les très riches parce qu'on a besoin d'eux et qu'en fait ils nous soutiennent maintenant parce que eux les riches ne veulent pas remettre en cause l'ordre social et ils ont développé l'oligarchie et ils admettent de plus en plus d'aller vers des régimes autoritaires et si on est très engagé on se prend des grands coups sur le nez et les grands coups sur le nez c'est des répressions extrêmement violentes vous avez eu à Bordeaux lors des gilets jaunes un préfet extrêmement violent qui a été tellement admiré par le pouvoir de l'époque qu'il est devenu le préfet de la police de Paris où là aussi il a été extrêmement violent avec voilà et puis ici on est des êtres un peu normaux qui on est un peu qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire alors il y a toute une partie des classes populaires une partie des classes moyennes et ça c'est inquiétant qui ne voit plus l'utilité de voter à gauche parce que la gauche avec l'évolution sociale-démocrate entre guillemets du PS en France des démocrates aux Etats-Unis etc. n'a plus fait de politique populaire en fait elle a abandonné pour faire simple l'exigence de justice l'espoir de secouer le néolibéralisme pour aller vers un nouveau monde et donc il y a beaucoup de gens qui disent la gauche m'a trahi donc je vais vers ceux qui ont l'air d'être plus vigoureux le Rassemblement National surtout quand c'est aidé par tous les médias je prends un détour parce qu'elle n'est pas simple la question mais j'expose un petit peu selon moi quelques jalons du problème et de la façon d'y répondre et effectivement de la même manière qu'il nous faut absolument raconter des alternatives qu'il nous faut absolument montrer non pas raconter comme si on l'inventait mais montrer en allant voir comment plein de gens font des choses formidables et qui donnent de l'espoir et préfigurent un monde possible qui sera autrement et de la même manière il faut aussi commencer à définir ça serait quoi ce monde autrement alors on l'a pris à la fin du livre on a beaucoup discuté sur la fin on avait peu de pages parce que voilà mais donc en 15 pages on commence à raconter des choses et à un moment on discutait de tout ça et Rouen me dit il a eu l'idée du théâtre et il vient sur une scène je vous raconte il n'y a rien à défleurer totalement voilà mais on vient sur une scène de théâtre et on se met en situation de théâtre pourquoi en fait ça marche comme idée c'est que dire le théâtre c'est l'imaginaire c'est à la fois une mise en scène là on est dans une mise en scène on est dans une forme de théâtre je ne sais pas si le spectacle est bon mais voilà on joue à ça on joue aux interviewers et à l'interviewer qui est censé dire des choses intéressantes et en même temps on essaye de réfléchir et d'aller vers quelque chose et le théâtre c'est aussi l'imagination en fait c'est des égitoires et donc voilà Rouen nous met en scène et on commence à émettre comme des personnages de théâtre qui reviennent parce que dans la BD il y a des récits il y a Veblen qui est un personnage totalement extraordinaire enfin qui devient un personnage de BD il y a Alice il y a des animaux qui viennent ou des choses et on commence à émettre des idées et si et si il n'y avait pas de multinationales qui quand même exercent un pouvoir énorme et si on était plutôt dans des coopératives où les gens bossaient ensemble en décidant ensemble des choses en ayant une limitation des trucs de salaire en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de profit et si on vivait sans pesticides effectivement je crois qu'il y a des vignobles pas loin de Bordeaux et c'est une bagarre sévère mais après tout c'est absolument nécessaire de sortir des pesticides etc. mais ça en fait on va le retravailler je suis un peu long parce que votre question elle est vraiment importante Maëlle on va le retravailler avec Rouen et aussi ça travaille le mouvement écolo en ce moment c'est-à-dire que par exemple il y a un moment moi qui m'a marqué qui a marqué je crois beaucoup de gens vous vous rappelez qu'il y avait eu Sainte-Sauline en mars 2023 une violence une brutalité absolument incroyable 5000 grenades enfin le pouvoir est fou et moi j'ai un ami qui est revenu en pleurs en me disant mais on voulait défendre l'eau et on veut nous tuer et il y avait quelque chose effectivement de dingue ils n'étaient pas à l'Elysée pour dire il faut renverser Macron dans ce cas-là éventuellement on peut comprendre qu'on balance des grenades mais là ils luttaient pour l'eau et donc à l'été suivant il y a eu sur le Larzac un grand rassemblement qui s'appelait les Résistantes peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous ici y a été mais voilà tout le mouvement écolo s'est retrouvé 5000-6000 personnes ils faisaient un vent à décorner les bœufs il faisait froid etc. mais tout le monde était content de se retrouver parce qu'un peu on pensait nos plaies on se disait ok on a pris un gros coup dans le nez mais là on est ensemble on est là on est puissant il y avait plein de débats dans tout point et il y a un débat qui m'a beaucoup marqué qui était plein à craquer sous un chapiteau comment on raconte comment on refait des récits écolo comment on refait exactement votre question qu'est-ce qu'il faut faire et on a besoin de ces récits donc on a besoin à la fois factuellement de faire une sorte de programme c'est important de dire mais oui on peut vivre sans pesticides c'est même une exigence on va arrêter cette épidémie de cancer et même ces paysans qui crèvent et leur seule solution c'est de dire on veut nous laisser utiliser des poisons mais quel est ce monde de fou il faut protéger les agriculteurs etc. je pourrais faire un long discours mais vous voyez où on peut venir mais aussi changer par par l'imaginaire là par exemple moi je suis un gars qui fait des j'essaye de faire mes bouquins soient intéressants mais des faits des raisonnements etc. déjà on change la donne avec un dessinateur lui il est créatif on change des perspectives il y a des écrivains qui peuvent faire des choses vous voyez un reporter on a commencé une série de fiction on demande à des écrivains de science fiction raconte nous le monde en 2050 avec voilà en 10 000 signes et on a on commence à avoir une efflorescence d'idées et le rendre désirable en j'oserais dire en étant soi-même désirable c'est très ambigu mais il y a plein de façons d'être désirable et que le désir s'exprime mais je reviens à nouveau à la question de la gaieté ce que disait Alain Deneau il faut être lucide et gay soyons gais soyons joyeux soyons imaginatifs soyons créatifs et donnons envie et dernier point je suis très long mais parce que c'est vraiment un travail en cours vous voyez pardon qu'on a aussi bien un reporter qu'avec Rouen parce que je pense qu'on va travailler là-dessus notamment parce que chaque fois qu'on fait des rencontres comme aujourd'hui il y a cette question qui revient c'est de s'appuyer aussi sur les victoires et après je vous promets que je finis mais sur les victoires c'est-à-dire que le mouvement écolo en fait il remporte beaucoup de victoires on s'en rend pas compte mais on gagne alors comme c'est pas bien vu on a l'impression qu'on se prend sans arrêt la 69 par exemple qui est un vrai désastre la ligne Bordeaux-LGV ça va être un autre bagarre là battez-vous si je peux me permettre mais là au nouveau c'est un délire qui va nous encore tuer détruire des terres agricoles ils ont abattu des armes enfin le progrès là qu'ils veulent mais c'est pas le progrès ça c'est le retrait du progrès ceux qui croient que la TGV la LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Bayonne c'est le progrès mais ils ont une mentalité d'âge de pierre ils croient encore que bon c'est eux en fait qui sont retardés dans leur tête et donc travailler sur ces victoires montrer qu'on peut en gagner et qu'on en a gagné donc par exemple un reporter on va faire une grande soirée à Paris mais on va faire une vidéo que vous pouvez le retrouver sur Youtube où on va raconter des victoires et se redonner de la force aussi parce que quand on c'est toujours si on voit qu'un monde gris et que les gens qui sont censés porter nos aspirations sont pas très rigolos ben ça donne pas envie d'y aller et moi j'ai pas fait de sport mais je crois que quand on perd 5 matchs de foot d'affilé ou de basketball ou de handball ben le 6ème on a un peu de mal à y aller si quand même on se dit mais en fait attends on en gagne ben ça donne de la force et de l'énergie donc voilà c'est un autre alors du coup je sais plus au nombre de bras où on en est on va peut-être compter les orteils mais alternative désirable aussi une analyse politique de radicalité et puis s'appuyer sur nos forces et nos victoires ok vous avez parlé de Sainte-Soline vous avez parlé de la 69 de la LGV vous-même vous êtes enfin vous êtes engagé après la catastrophe de Tchernobyl en 86 vous vous êtes constaté aux questions écologiques vous avez travaillé à la rubrique sciences de courrier international au rubrique technologie et écologie du magazine La Recherche dans les années 90 avant d'entrer au monde avant d'entrer au monde pour couvrir l'environnement du coup vous écrivez dans Comment les riches détruisent la planète en 2007 que votre engagement contre le dérèglement climatique est né de la catastrophe de Tchernobyl vous aviez 29 ans à l'époque si je ne me trompe pas c'est long 1957 ça doit être ça ça doit être ça oui pouvez-vous nous raconter comment vous avez vécu cet événement et en quoi ça a marqué votre engagement effectivement alors une fois de plus c'est pas par rapport au dérèglement climatique c'est par rapport à la question écologique en général sachant que en 1986 la question climatique était quand même vraiment sous le radar moi après j'ai été un des premiers avec d'autres à l'identifier à commencer à en parler en 88-89 mais en 86 c'était vraiment quelques spécialistes qui se posaient la question mais je réponds à votre question effectivement j'étais ça m'oblige à remonter un peu et à vous raconter une partie de ma vie mais quand j'étais jeune donc dans les années 70 c'était une époque donc adolescent c'était une époque beaucoup plus politique que maintenant au sens où il n'y avait pas internet il y avait des polarisations politiques beaucoup plus claires entre la gauche et la droite et c'était dans l'époque post-68 donc ça avait quand même bien secoué mais 68 et évidemment nous on était les gamins d'après mais toute la société était secouée et nous ça travaillait encore et donc à l'époque on parlait énormément de politique au lycée au lycée Henri IV que vous avez cité on avait fait la plus longue grève de France pour vous donner une image d'ailleurs à la fin c'était un peu long c'était contre un projet de réforme du service militaire et à la fin on en avait un peu marre mais on voulait finir parce qu'il y avait un lycée à Marseille qui était encore en grève alors on voulait quand même faire la plus longue grève et quand ils ont fini le jour d'après je crois qu'on a arrêté mais au total on a gagné me semble-t-il mais toujours pour vous donner une idée de l'ambiance et en gros on était très tous mes copains étaient à gauche alors toutes les variétés du marxisme communisme anarchisme trotskisme maoïste je sais pas quoi j'avais aussi d'ailleurs des copains de droite avec qui je m'entendais parce que voilà on pouvait ne pas être d'accord mais l'essentiel c'était quand même d'être amis et moi j'étais quand même mal à l'aise par rapport à toute cette variété de gauches diverses parce que j'étais averti attentif par ma famille au fait que l'URSS c'était quand même pas la liberté et nous on a été très attachés toujours à la liberté et personnellement c'est un axe de ma vie et donc je me sentais mal à l'aise avec mes copains il y avait plein de choses dans le marxisme et dans l'anarchisme qui sont intéressantes mais il y avait quand même cette idée mais quand même l'URSS on ne peut pas s'associer à ça et donc l'écologie venait beaucoup à cette époque qui commençait à venir notamment par un journal Charlie Hebdo qui était totalement différent à l'espèce de journal de droite qui est devenu Charlie Hebdo mais à l'époque c'était un vrai et beau journal avec des gens imaginatifs créatifs Cavana Delphi de Thon Cabu Fournier Pierre Fournier surtout qui faisait une chronique écologie et là on le lisait tous les lycéens on l'achetait le vendredi et puis c'était une de nos lectures donc voilà dans cette époque j'étais très puis il y avait d'autres lectures de livres qui m'ont marqué qui m'ont poussé vers l'écologie de nature aussi et donc dans toute la gamme dans tous les ventails moi le fait de me dire on ne disait pas écologiste à l'époque mais d'être intéressé par ça permettait d'avoir une critique très radicale du monde déjà parce que Pierre Fournier de la gueule ouverte il a fait après la gueule ouverte puis malheureusement après il est décédé au bout de deux ou trois ans mais ça permettait d'être dans la critique globale du système qu'on appelait aussi la société de consommation ou le capitalisme tout en étant me différenciant de ça et après ça voilà ça m'a beaucoup marqué à cette époque puis après j'ai suivi une vie j'ai un peu oublié tout ça et les temps ont tourné donc je me suis retrouvé dans un journal de micro-informatique parce que quand on est jeune journaliste on va aussi là où les hasards des petites annonces vous conduisent et puis c'était vachement intéressant au demeurant c'était le début de la micro-informatique les Hubble Steve Jobs tout ça c'était bon mais au bout de 3-4 ans quand même je me disais bon ça va pas et t'es arrivé de Tchernobyl et là ça m'a fait un vrai choc et là je me suis rendu compte qu'un en fait il y a 10 ans la question environnementale elle travaillait puis là elle revient et tu es aveugle à ça donc j'ai recommencé à travailler et comme je suis journaliste j'ai regardé s'il y avait des médias qui parlaient là-dessus il n'y avait rien il y avait une ou deux feuilles de choux militantes et donc je me suis dit bah tiens on va faire un journal sur l'écologie et puis depuis j'ai plus quitté l'affaire alors il va falloir qu'on termine très très rapidement peut-être une dernière question courte et une réponse express il faudrait qu'il arrive à faire la réponse express bon je vais essayer allez on donne 47 secondes donc oui on va sauter plusieurs questions malheureusement j'espère que du coup ça amènera peut-être un deuxième entretien un jour si c'est possible pour qu'on puisse terminer nos questions vous vous apprêtez à quitter reporter pour jouer d'une retraite bien méritée après une carrière commencée dans les années 80 quel regard portez-vous sur la société aujourd'hui qui s'est polarisée donc vous avez parlé notamment de l'extrême droite ces dernières années et maintenant qu'on a moins de place au débat ou du moins c'est le ressenti qu'on peut avoir quel regard justement vous portez vis-à-vis de ça est-ce que par exemple on a la possibilité de discuter avec des parties comme l'extrême droite qui sont peu sensibles à la question écologique ça fait une question assez longue pour la fin Michel mais c'était une question importante elle est certes importante mais alors est-ce qu'on peut débattre avec tout le monde moi oui voilà c'est clair moi j'ai posé mes positions après je suis prêt à discuter il y a une personne qui est partie peut-être qu'elle avait un rendez-vous chez le dentiste tout simplement qu'elle n'était pas contente de ce que j'ai dit mais voilà là je le dis mais en revanche discuter je ne vous cache pas que dans ma belle famille et dans ma famille il y a des gens de droite voire d'un parti que je n'aime pas que vous avez cité on discute il ne faut pas lâcher la discussion et quand j'entends des arguments qui m'interpellent ce n'est pas parce que Marine Le Pen dit que le ciel est bleu et s'il est bleu alors ce n'est pas le cas aujourd'hui je crois mais si elle dit que le ciel est bleu et que le ciel est bleu je veux dire bon vous avez raison le ciel est bleu et voilà mais après on discute et pas dans la force pas dans l'engence et après moi je dirais la vision du monde vous voyez je commence à être long mais non il faut discuter après il ne faut pas avoir peur de la discussion il ne faut pas avoir peur de nos idées il faut considérer que l'être qu'on a en face de soi est quelqu'un qui est animé de la même sincérité que nous moi c'est le pari que je fais voilà on n'a pas le même regard mais on va on va discuter ensemble peut-être prenons un verre de bière ça nous aidera et si on n'est pas d'accord c'est pas grave on s'engueulera et on saura pourquoi on n'est pas d'accord mais discutons moi je n'ai pas de problème avec ça je n'ai pas peur du débat avec quiconque à condition aussi que les règles soient claires et deuxième chose le regard très rapidement par rapport à l'époque puisque vous m'obligez à revenir sur ma jeunesse quelque part je trouve que c'est plus dur maintenant je trouve que la génération actuelle c'est dur vous en prenez quand même beaucoup dans la figure même s'il y a peut-être plus de richesses en tout cas dans les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures que ça n'était le cas il y a 30 ou 40 ans mais en revanche l'époque est beaucoup plus exigeante donc là on est face à vous êtes face mais nous sommes parce que même si on est à la retraite je ne pense pas que je vais être totalement inactif non je n'ai aucune passion pour le jardinage je suis totalement nul et donc bon mais très rapidement je vous promets que je finis là rapidement nous sommes face mais quand même la génération qui commence à prendre en charge le monde et allez-y courage c'est très exigeant ce monde en face il faut quand même faire face au fascisme à l'extrême droite à la tentation de la violence on va le dire de cette façon à la tentation de la violence et de la contrainte et nous nous avons à défendre la liberté l'idée de l'émancipation humaine et l'idée indispensable qu'il faut faire un autre monde en accord avec tout ce monde quelque part c'est beaucoup plus exigeant c'est beaucoup plus dur mais du coup c'est un défi formidable et dernier point il y a heureusement plein de presses qui commencent à bouger beaucoup de presses indépendantes qui se développent donc il y a heureusement des portes qui s'ouvrent dans le monde actuel pour la presse en tout cas merci infiniment Hervé Kempf merci merci Merci.